Musique 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 Coucou à vous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va parler d'une appli J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker Et n'oubliez pas de vous abonner Je ne sais pas si vous connaissez cette appli, on la voit beaucoup en ce moment En pub à la télé Si tu t'en serres pas, vends-le On va parler de Vinted Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Alors, j'ai trouvé plusieurs vidéos de Vinted Mais j'ai pas trouvé qu'on vous expliquait Ou qu'on expliquait comment ça fonctionnait réellement Donc j'ai tout vous expliqué De A à Z Pour vous remettre un petit peu dans le contexte Vous le savez, je vous en parle souvent J'ai un compte Ebay sur lequel je vends Des jeux vidéo que j'ai fini Des DVD qu'on ne regarde plus, des jouets, des vêtements Et c'est vrai que Ebay c'est pratique Mais c'est pas pratique Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de frais C'est à dire que quand vous vendez quelque chose Quand vous mettez en vente sur Ebay sur votre compte personnel Ça ne vous coûte rien Par contre vous avez des frais Quand c'est vendu, vous avez des frais aussi sur Paypal Donc je trouvais le système évaluation tout ça sympa Mais ce côté frais m'embêtait vraiment Puis j'ai cherché Et je vous dirais que j'ai fait comme tout le monde J'ai fait le mouton J'ai vu la pub à la télé de Vinted Donc j'ai téléchargé l'appli J'ai testé Et franchement je n'y vois que des avantages Donc je vais vous montrer ça tout de suite Je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos Alors elle se présente comme ceci Donc il suffit de la télécharger De s'inscrire Nom, prénom, adresse mail Ça va vous envoyer un mail pour confirmer votre adresse mail Et ainsi de suite Comme à peu près tous les sites et toutes les applis Donc vous avez votre profil qui se présente comme ceci Ensuite il va falloir que vous configuriez votre compte C'est à dire il faut que vous enregistriez un compte bancaire Pour pouvoir virer les sous de vos ventes sur votre compte bancaire Donc ça se trouvera dans porte-monnaie juste ici Donc comme vous pouvez le voir j'ai vendu pas mal de choses Donc je vous explique un petit peu le système Je vais vous montrer Donc vous mettez en vente un article Vous ajoutez la photo Vous mettez le titre Vous expliquez ce que c'est Les dimensions des manches La longueur Enfin tout plein de trucs Vous mettez la marque La catégorie L'état Vous mettez le prix sans les frais de port Donc on va mettre deux C'est un exemple Je vous montre Vous mettez deux Là ça vous demande Si vous êtes intéressé par les échanges ou pas Donc je vais vous montrer Donc ça c'est tout ce qu'il y a en vente Sur mon Vinted Donc j'ai mis des vêtements de monsieur chaton Qui ne lui vont plus J'ai mis des jouets d'Océane Auxquels elle ne joue plus Moi quand j'ai fait mon bureau Je me suis aperçu que j'avais des rouges à lèvres en double Même pas ouverts Donc je les ai mis en vente Des vernis Enfin tout plein de choses Des choses dont Océane ne se sert plus Son réveil tum tum J'ai vendu des stint mises Que je ne mettais plus Une doudoune qui ne m'allait plus Enfin tout plein de choses Donc comment ça se passe réellement Donc vous mettez vos articles en ligne Ça vous coûte 0€ Il n'y a pas de frais Donc si vous vendez votre article 35€ Vous recevrez vraiment 35€ C'est les acheteurs en fait Qui payent les frais Le téléchargement de l'appli est totalement gratuit Donc vous mettez votre article en vente Quand il est vendu Vous recevez un message pour télécharger le bon d'envoi Donc sur Vinted c'est du chronopost ou du mondial relais Il suffit de cliquer sur télécharger le bon d'envoi Donc vous pouvez l'imprimer via votre téléphone Et ça vous l'envoie aussi sur votre boîte mail Pour que vous puissiez le télécharger Vous n'avez absolument rien à payer C'est déjà payé par Vinted Vous déposez votre colis Et donc en fait vous êtes informé de toutes les étapes de votre colis Sur votre messagerie Donc quand c'est pris en charge par le relais Quand c'est envoyé Le colis Nous attendons que l'acheteur retire son colis Colis livré Nous attendons qu'elle confirme Donc la personne va confirmer Donc le site sait déjà en fait Que la personne a été livrée Puisque vous recevez une notification Et en fait la personne doit valider Une fois qu'elle a reçu sa commande Comme quoi ce que vous lui avez envoyé Correspond bien à ce qu'elle a acheté Et Vinted vous débloque l'argent de vos ventes C'est ce que je vous montrais tout à l'heure Donc moi dès que c'est validé Que ça atterrit dans mon porte-monnaie Je vire sur mon compte bancaire Imaginons que vous fassiez le virement le 15 Vous allez avoir en gros le 17 Il n'y a aucun frais Si je vends pour 35 euros Je reçois vraiment pour 35 euros Je trouve cette appli Très sécurisée C'est à dire que Même vous en tant qu'acheteur Vous êtes sûr que Tout va bien se passer Si vous mettez des articles en vente De marque par exemple On vous demande la facture Sinon vous ne pouvez pas mettre en vente l'objet Au niveau de tout ce qui est cosmétique Des palettes, des rouges à lèvres Des parfums, des shampoings Enfin tout ce qu'on peut vendre Il faut absolument que ce soit neuf Non ouvert Donc je trouve cette appli Vachement bien Ça permet en fait de vendre Et de ne pas avoir de frais Ça permet de vendre des choses Qui sont un petit peu plus compliquées À vendre que sur Boncoin Ou sur Ebay Parce que c'est vous qui fixez les prix Ce n'est pas des enchères par exemple Après vous ne pouvez vendre Que des vêtements Des sacs Ou des cosmétiques Vous ne pouvez pas vendre Par exemple de jeux vidéo De vaisselle C'est vraiment tout ce qui est lié À la mode et à la beauté Une fois que L'acheteur a récupéré son colis Il vous laisse une évaluation Vous en laissez une aussi Enfin je trouve cette appli Vachement bien Je n'ai eu aucun souci Avec l'appli Je trouve ça Super vite Pour vous donner un exemple J'ai vendu quelque chose le 25 J'ai reçu les sous le 28 Parce que Ça a été livré super vite Enfin Je trouve cette appli Vachement bien Alors que sur Ebay Souvent les annonces C'est entre 5 et 7 jours Enfin vous voyez On n'est pas toujours sûr De vendre au prix Ou on aimerait Quand vous mettez en vente Par exemple un article Je ne sais pas Moi je vous donne un exemple De la marque Qu'est-ce que j'ai mis en vente Pour Monsieur Chaton J'ai mis à vendre Une marque Eden Park Quand vous mettez Eden Park Ça vous donne des ventes Des produits similaires Il ne faut pas que vous soyez Au-dessus du prix Donc moi souvent Je mets le même prix Que tout le monde Il y a beaucoup de personnes Qui essaient de négocier Je vous conseille De mettre 50 centimes Ou un euro plus cher Pour être sûr D'avoir le prix Que vous en voulez Découverte Il n'y a pas longtemps Je crois que ça va faire Un mois que je l'utilise Je vous dirais Que j'ai plus vendu En un mois Sur Vinted Que sur Ebay Ou sur Leboncoin Parce que je trouve ça Très sécurisé Tout de suite C'est Vinted Qui s'occupe De vous créer Le bordereau d'envoi Qui vous l'envoie par mail Tout le monde connait Le suivi du colis Enfin vous voyez Je trouve Autant pour l'acheteur Que pour le vendeur C'est très sécurisant Donc voilà Il suffit je vous dis De faire de jolies photos Mettez pas ça en boule Il faut sur un cintre C'est mieux Au moins les gens Voient le vêtement En totalité Mettez le plus De détails possibles Si c'est un vêtement Une chevice Par exemple La longueur des manches La longueur du cou Jusqu'en bas La largeur Mettez le plus De détails possibles Qui donnent envie A la personne D'acheter votre article Ce sont des petites astuces Qui peuvent servir A tout le monde Le plus de détails possibles Vous avez droit A 5 photos Donc mettez Une jolie photo En présentation Et puis montrez Des détails Dans les 4 autres photos Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura donné envie De vendre sur une tête Moi je vous la conseille Vraiment Ça permet de donner Une seconde vie A des choses Qu'on ne porte plus Qu'on ne met plus Qui vont servir A d'autres personnes Moi j'ai vendu Pas mal de jouets D'Océane Parce qu'elle ne s'en servait plus Parce qu'elle a grandi Parce qu'elle a plus Les mêmes attirances Les mêmes envies Les mêmes goûts Ça permet d'éviter D'acheter du neuf De la surconsommation On donne une deuxième vie Aux choses Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous avez mon lien Vinted En barre d'infos Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz